Salut les petits amis, j'espère que vous allez bien, écoutez moi ça super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, alors on se retrouve pour du mugging, mais pas n'importe quel mugging, alors aujourd'hui on se retrouve pour un plantage du jeu que j'ai déjà ici, c'est magnifique, on aime bien, c'est tout ça, c'est tout excellent, donc bah écoutez, je vais redémarrer le jeu bien gentiment comme il faut, comme ça vous verrez également les quantitres, ce qu'il donnera, voilà, ça commence très très bien comme vidéo, mais bon, alors il faut savoir que oui ce jeu est actuellement en prototype, c'est donc même pas en alpha, ni embêté, ni rien, c'est vraiment un prototype, donc c'est normal qu'il y ait des plantages et tout, donc c'est un jeu qui était sorti vraiment très récemment, je pense que c'est même quasiment aujourd'hui, alors nous sommes le 29 du 6 2018, à la date auquel je fais cette vidéo, donc voilà, 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 donc je pense que c'est un petit peu normal que le jeu possède encore des soucis, etc, etc, donc on se retrouve pour du mugging, mais pas n'importe lequel, on se retrouve pour... 4 Saga Wars, et oui, alors c'est un jeu qui était fait, bah comme je vous disais, via Mugging, et disons que ce jeu, bah disons qu'il était fait il y a vraiment longtemps, il y a vraiment longtemps et tout, et disons que, bah il date quand même de, je pense que ça date depuis 2011-2012, ce jeu facilement, et disons que les développeurs, bah ils se sont dit au bout d'un moment, ouais, je pense qu'on ne va plus vraiment pouvoir grandement développer le jeu, donc ils nous ont dit, ah bah voilà, on a le prototype, bah on vous le sert et tout, donc du coup on a ce jeu avec nous, et donc c'est un mugging qui m'a vraiment bien particulier, alors il faut savoir que le design du jeu, donc le pixel art et tout, par exemple de Cosmos, de Link, de Hetna, par exemple, Chrono, Chrono, oui, également, et bien c'est fait par l'artiste Abyss-Wolf, je vous conseille d'aller voir son Deviantart, il est juste magnifique, il est vraiment magnifique, donc dans ce jeu, bah c'est du versus fighting, hein, de tout ce qui est le plus simple et tout, vous verrez, là on est en training, donc je vais vous faire voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans ce jeu théoriquement, et disons qu'on a déjà Chronos, de Chrono Trigger, bien entendu, Cosmos, de Xenosaga, Link, de Zelda, Hetna, de Lysgaea, Ivy, Ivy, de Soulcalibur, ça fait plaisir, Cloud, de Final Fantasy VII, bien entendu, X, de Megamanix, et Soma, de Castlevania, Arya Ossoro, voilà, donc je vais commencer un combat, donc hop, maintenant, alors, on va choisir un stage totalement random, hein, voilà, alors il faut savoir que dans ce jeu prototype, il y a un petit souci, malheureusement, bah, déjà, le fait que le personnage qui va le plus bugger un petit peu, ça va être Soma, vous avez toujours une chance sur deux que le personnage va bugger et tout, vous faire planter le jeu et tout, j'ai repéré au fil de mes parties que c'est un petit peu lui qui va vous faire bugger et tout, c'est pas grave, bon, après, un petit défaut du jeu déjà, j'ai envie de dire, ça ne prend qu'en compte le pad, alors, j'aime bien le pad, c'est pas ça, mais j'aime tout autant jouer à la croix directionnelle, tu vois, j'aime bien avoir le choix des deux, mais bon, c'est pas grave, alors, vous voyez que dans ce jeu, on a une barre de vie, c'est tout ce qui est plus simple et tout, on a le timer, ici, et vous voyez qu'au-dessus, près des noms, on a une jauge alpha et une jauge bêta, donc, c'est relié à notre coup, donc là, normal, et là, on a un coup puissant, tu vois, également, on a une jauge, enfin, une attaque spéciale qui est liée à chaque personnage, et vous pouvez faire avant de cette touche pour, tout simplement, bah, au mieux, à vos capacités et tout, et donc, voilà ce que ça donnera, en gros, et vous faites des combos avec ça, c'est tout simplement très, très bien, alors, chaque personnage a ses propres combos, chaque personnage a son moveset bien spécifique, vous avez vu, de toute façon, dans le menu des commandes, comment ça se passait, et tout l'intérêt de ce jeu, ça va être des cartes, alors, en mode training, tu peux pas vraiment utiliser des cartes, mais disons que tu vas voir que, durant les combats, tu vas pouvoir utiliser des cartes qui vont servir un petit peu du support, soit pour t'aider à utiliser de la magie, soit tout simplement t'aider à augmenter ton attaque, ou simplement taper l'adversaire et tout, et voilà, alors, savoir que les animations sont déjà super maléfiques, hein, vous le voyez très bien, ça réagit très très bien et tout, et donc, cette jauge alpha et beta, pour en revenir par là, et bien, c'est la jauge d'attaque spéciale, disons qu'à quart de cercle avant ou quart de cercle arrière, suivant, donc, ça, pour ça, ça vous donne 4 attaques spéciales par personnage, et il faut savoir également que vous avez une attaque ultime pour chaque personnage, enfin, voilà, alors, le jeu, je vais avoir un petit peu du mal à commenter, parce que le son du jeu est au maximum, et il est vraiment très fort de base, disons que, quand tu vas commencer un combat, et bien, disons que le son du jeu va se remettre par défaut, tu vois, quand tu vas dans ton gestion et que tu le rebaises au maximum, disons que quand ça va changer de screen et tout, ça va se remettre au maximum, un petit défaut, je trouve ça, donc, enfin, bref, alors, on va voir ce que ça donne, je vais me taire et je vais vous laisser profiter. Vous voyez que ça va vite, hein, vous voyez que les combats, franchement, non, c'est vraiment super stylé, les combats, je trouve, avec nous, vraiment, c'est vraiment génial, mais, vous savez quoi, je pense que je vais faire un truc, alors, ça va vous paraître être une hérésie, mais je vais passer au clavier, parce que, disons que le clavier, moi, je trouve que je suis plus à l'aise pour ce jeu-là, parce que, disons que, jouer au pad avec ce jeu, je trouve que c'est un petit peu une hérésie, quoi, donc, je trouve beaucoup plus vite mes marques sur le clavier, donc, voilà, faudrait vraiment qu'il corrige ça, hein, parce que, bon, le pad, c'est cool et tout, mais bon, voilà, et là, vous voyez que, bah, voilà, c'est du combat, tout ce qui est plus classique et tout, hein, donc, vous enchaînez les combos, c'est magnifique, les effets sont totalement cools, on retrouve des passages de gros triggers, évidemment, parce qu'on contrôle le chrono, ça, voilà, le chrono, et voilà, bah, voilà, c'est un petit peu ce que ça donne, vous voyez que le décor, également, est juste totalement magnifique, hein, voilà, alors, je sais que le son est très fort par rapport à ma voix, mais bon, je n'y peux rien, j'ai essayé de filmer comme je peux, c'est la meilleure façon que j'ai de vous proposer le jeu. Donc, bah, écoutez, on va aller en mode arcade, alors, à savoir que dans chaque mugging, vous pouvez, tout simplement, aller du Medium 4, donc, Medium, c'est un petit peu à difficulté normal, Medium 4, c'est le mode maximum difficulté normal, et vous avez Medium 5, donc, c'était le Medium du Medium, là, c'est le 5, le maximum, voilà, je m'étais trompé, et Hard, vous pouvez aller jusqu'en Hard 8, on va peut-être tester du Medium 4, tu vois, ça me paraît plutôt pas mal, également, la Life, voilà, au maximum, le Time Limit, vous pouvez également faire le jeu jusqu'en Fast 9, bref, c'est extrêmement rapide, mais on va éviter, hein, on va éviter, voilà, or, Turning Mode, c'est là où j'ai été, et Demo Mode, c'est un Watching Mode, tout simplement, pour regarder les personnages s'abattre, versus, pour jouer à 1 contre 1, et l'Arcane Mode, voilà, vous savez ce que c'est, je n'ai pas à vous le présenter, donc, moi, je vais prendre Chrono, bien entendu, on va jouer contre Link, et vous allez voir, déjà, les cartes, ce que ça va donner, vous allez voir, et vous allez voir qu'on retrouve plein de personnages, ici, du jeu vidéo, et tout, c'est quand même très, très agréable, oh, le jeu plante déjà, ah, je n'ai jamais eu ça, tiens, c'est marrant, donc, écoutez, on va quitter le jeu, vous voyez que, c'est pour ça que j'avais eu peur de tourner cette vidéo, parce que, le jeu, disons qu'il a beaucoup de plantages, il a vraiment beaucoup de plantages, et tout, c'est un prototype, hein, voilà, on nous l'a, comment dire ça, on nous l'a servi hier, donc, c'est un petit peu normal que le jeu bug, il plante et tout, c'est dommage, c'est vachement dommage, donc, voilà, ici, ça va un petit peu mieux, c'est quand même cool, mais bon, il faut comprendre un petit peu que ce soit un prototype, qu'ils ont, voilà, ils ont craint un petit peu, du jour au lendemain, que Nintendo leur couvre un petit peu aux fesses, hein, voilà, donc, je peux comprendre la crainte des développeurs à ce niveau-là, au revoir, super Goose & Ghost, hein, c'est marrant, la coquette et tout, c'est totalement génial, on va, vous attendez pas un commentaire d'Ouf Godin, bon, déjà, parce que je suis un petit peu mal, malheureusement, mais surtout qu'avec un jeu de combat, bah, franchement, c'est un peu dur à commenter, c'est un peu dur à commenter, donc, je vais me taire, je vais vous laisser profiter du dernier round. C'est un peu dur à dire, c'est un peu dur à dire, c'est un peu dur à dire, C'est assez cool, hein, c'était mine de rien, c'est cool. Bon, je vous avoue que j'ai quand même eu des matchs bien plus palpitants, de mon côté, mais vraiment à voir, vraiment à voir, on testera peut-être en difficulté R2-8, qui sait, ça pourrait être vachement cool. Ah, j'aurais aimé voir un autre décor, ni de rien. Bon, je dois d'ailleurs vous dire que dans cette vidéo, on va avoir 5 stages, ça paraît pas énorme, mais vraiment, ils valent beaucoup sur eux, parce qu'ils sont vraiment très très beaux, c'est vraiment très très sympa, bien entendu, donc, il n'y a pas de quoi s'en plaindre, quoi. Il n'y a vraiment pas de quoi s'en plaindre, ça, il n'y a aucun souci. Ah, le Duke, c'était le Duke, hein, de Duke Nokem. Mais c'est vraiment stylé, c'est vraiment super stylé de ouf. Juste, voilà, vous avez vu les animations des sprites, c'est un truc de ouf gutin, quand même. Wow, 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 cosmos qui commence à péter un petit câble. Je profite du break. Voilà, critique hall, parfait. Eh ben, cette petite cosmos, elle était assez forte, mine de rien. Pas mal sur la défensive et tout. Allez, here we go. Ah, pas mal. Bon joué. D'ailleurs, je tiens à vous dire que ce jeu est en chargement libre. Vous tapez les discontes, enfin, vous avez des discontes sur Internet, vous tapez le nom de jeu, et puis voilà. Théoriquement, comment ça se passe ? C'est comme ça, putain. Donkey Kong Junior. C'est bien marrant, ça aussi, tiens. Ah, mais ils se sont lâchés, les développeurs. Vraiment, pour tout et les jeux rétro, toutes les références et tout, ah, franchement, ils se sont lâchés, mais de ouf. Ça fait vraiment, vraiment plaisir à voir. En plus, c'est fluide. Les coups sortent super bien, un truc de mal mental. Franchement, c'est vachement cool comme jeu. 14 et 8. En plus, les combos, tu vois, moi, je ne suis pas vraiment un pro des jeux de combat et tout. Et pourtant, les combos réussissent à sortir. Mais, mais genre, mais super rapidement, c'est cool. Alors, chrono contre chrono. Besoin des corps de Chrono Trigger aussi, je pense. Me semble-t-il, ouais. Je peux me tromper. En plus, avec les remixes aussi, je n'en ai pas parlé, mais c'est très très bien. Putain, le quart d'un. N'importe quoi. J'ai du mal. Je suis qui ? Je suis qui dans l'histoire ? Ok, je suis celui là-bas. Putain, ça pète de partout. J'ai du mal. J'ai du mal, c'est un truc de fou. Et voilà, tous les sprites ont été dessinés justement par Abyss-Wolf. Il s'est fait vachement plaisir au niveau du design et des animations. Franchement, on voit qu'il maîtrise. On voit que c'est la maîtrise quand même de Ouf-Guedin. Franchement, franchement incroyable. Voilà. Ouf. Ça fait du bien. Allez. Final round. Boum. Un petit combo. Tout ce qui est plus simple, mais ça reste bien sympa. Et hop, j'enchaîne les combos comme un gros, gros malade. Tout va bien. Enfin, j'enchaîne surtout les sphènes, quoi. Ah, c'est moins petit. Ça fait vraiment plaisir, ça. C'est pas très très gentil. Oh non, encore un plantage du jeu, mais t'es sérieux ? Écoutez, c'est pas un souci. Euh, ouais, parce que le jeu, bon, voilà, il est en prototype. Vous aurez très, très souvent des plantages. Ça, bon, on n'échappe pas à la règle, voilà. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, on va tenter un arcade mode avec, je vais voir qui, tiens. Pourquoi pas X ? Pourquoi pas X, tiens. Ça peut être sympa. Ça peut être très sympa avec X. Allez, on y va. Avec X, vous pouvez, bien entendu, changer vos attributs. Donc, comme dans un Megaman X, tout ce qui est plus classique, bien entendu. C'est vachement bien. C'est ça qui était vraiment peaufiné pour chaque personnage. C'est que chacun a son style de se battre et qui revient dans le jeu d'origine, tu vois. Donc, il y a quand même une logique quelque part. C'est vachement cool. C'est vraiment bien pensé. Allez, voilà. T'en m'auras à te défendre. Tout le temps, salaud. Ah, j'aurais pu enchaîner un petit peu. C'est pas grave. J'ai un peu changé d'attribut. Ah, j'ai failli lancer une attaque SP. Zut. On supporte. Ok. Je sais pas qui c'est, lui. C'est vrai qu'il y a certains personnages, je me dis. Mais tu viens de où ? Tu viens de quel jeu ? Alors. Alors oui, on a le, bien entendu, le méga buster. Qu'on peut charger. Regardez. Et que tu peux lancer par la suite. Voilà. C'est très fidèle. C'est extrêmement bien. C'est génial. On adore, bien entendu. Donc, voilà. Franchement, il n'y a rien à redire. Il est parfait. Voilà. Honnêtement, même si c'est un prototype. Ok. Il plante souvent. Des fois, ok. Si tu veux, oui. En même temps, c'est un prototype, les gars. C'est normal. Ça va vous arriver souvent. C'est malheureux. C'est malheureux. Je suis bien encore. Mais bon. Le jeu est trop stylé. C'est un truc de dingue. Hop. Donc, c'est vrai que X, je n'ai jamais véritablement joué. Donc, c'est vrai que c'est des débuts un petit peu dévissés avec lui. Donc, voilà. J'utilise mon arme. Arme que j'ai choisie avec l'attribut spécifique. Je suis sûr qu'il y a moyen de faire des beaux combos en plus avec chaque personnage. En vrai, s'il pouvait te mettre Vlad dans le jeu, donc Vlad de Golden Sun, mais ce serait trop, trop stylé. Mais de ouf. Ah oui, Megaman X. Là, tu vas voir le décor et la musique, les gars. La musique, s'il vous plaît. Rien à redire. Sous-titrage ST' 501. C'est vrai que je ne parle pas énormément, mais voilà, l'alliance est tellement énorme que ce serait un petit peu chiant de vous la gâcher, quoi, en fait. Je trouve honnêtement. J'ai cru qu'elle ait chargé son... Son... Ouais, son blast au maximum. J'ai eu un petit peu peur, là. Ah ouais, bien joué, bien joué, bien joué, X. Bien joué. La musique est tellement stylée. Remix de Megaman X, forcément. On aime ça. Les lapins crétins, mais... C'est ça qui est cool dans ce jeu. C'est-à-dire que les supports, tu demandes, mais qu'est-ce qu'ils font là et tout ? Qu'est-ce qu'ils brandent là ? Mais au final, t'as pressé le jeu pour ça. Tellement c'est fun. Tellement c'est juif et tout. Tellement c'est what the fuck à l'écran. Non, j'adore. Franchement, j'adhère au maximum ce jeu. À 120%. Ça faisait longtemps que je ne vous ai plus autant amusé sur un jeu de combat. Je vous le dis honnêtement. Ça fait vraiment super longtemps. Allez, à toile. Elle se défend bien devant. C'est ça le truc, elle se défend quand même assez bien. Ah, j'aurais pu le finir avec un autre... Pfff... Mettre un attack spé. C'est pas passé au final. Tant pis, c'est pas grave. Ah, j'aurais pu le finir, tu vois, avec un fire punch. Ça aurait été vraiment golden. Mais bon, c'est pas grave. Tant que le fun est là. Parce que tu vois, je pourrais le réceptionner. Et enchaîner avec l'autre attaque spéciale en fait. Elle me ramène. Elle est en train de nous attirer, là. Parce que bon, des fois, t'as des supports, en fait, qui peuvent justement, bah, juste attaquer. Soit te donner des stats, soit te redonner la veille et tout. Quand on est, ils peuvent affluer un petit peu sur le terrain, tu vois. C'est assez marrant. C'est assez marrant. Les supports, ils servent à tout. Parfois à tout, ils servent parfois à rien. Mais t'as des supports qui, mine de rien, ça fait quand même un petit peu la différence et tout. Même assez agréable. Hop. J'aime bien la 3, mine de rien. Peut-être la garder. Alors par contre, j'ai pas vraiment étudié comment remplir justement cette jauge, hein, de support et tout. J'ai pas vraiment étudié le cas de comment faire et tout. Voilà, nickel. Je pense qu'après, on va aller tester un autre personnage. Alors, ce sera peut-être Soma Close. On verra. Parce que lui, c'est toujours une chance sur deux que le jeu plante. Donc, j'ai un petit peu peur à Ivy. Et franchement, l'animation de Ivy, elle est stylée, mais... Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Waouh. Vraiment, vraiment excellent. Et les bruitages aussi, hein. Les bruitages aussi, ils ont bien repensé et tout. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ce monstre ? Waouh. Ah oui, quand même. Là, tu peux vraiment sauter et haut pour bien enchaîner et tout. Ça fait vraiment plaisir, hein. Mais t'as le vois, t'as les persos, ils sortent de nulle part. Mais c'est un truc de dingue. J'adore. Et puis tout ce bien designé avec le pixel art qu'on aime bien. Ça, éventuellement, c'est ce qui fait vraiment son charme et tout. Voilà, nickel. C'est ça qu'on aime. Parfait. J'imagine que Ivy peut switcher entre son arme et l'arme qui lui permet d'allonger son épée. Parce que c'est ça qui fait un peu sa spécialité. J'aurais pu l'enchaîner. J'aurais pu être un petit peu dégueulasse avec elle. Ah putain, le Duke. Oh non, il est de retour. Oh non, Martha. Martha de Tales of Symphony A2. Tu dégages de loin, s'il te plaît. Ok, tu m'aides, c'est cool. Mais tu dégages après. Merci. Vous savez mon amour éternel pour Tales of Symphony A2. Mais il est quand même bien stylé. Bien stylé dans son design et tout. Martha, c'est peut-être quelqu'un que je n'aime pas en tant que personnage. Mais en tant que design, ça reste quand même quelqu'un de assez cool. Alors oui. Cosmos de Xenosaga. Excellent. Des vrais connaisseurs. Ils connaissent les vrais bails. Ils connaissent les vrais bails. Ils savent qui le mettre comme vrai personnage. Ah ça, ça on aime bien. Voilà, elle avait un support de ouf là. Ah bah j'ai le même. Sauf que lui, il ne m'a servi à rien. C'est cool. C'est cool, merci. Merci beaucoup. Puis ça va, c'est très bien l'équilibré au niveau des dégâts, tu vois. Tu n'as pas vraiment une arme qui va faire des dégâts de ouf-guedin non plus. Sauf que si tu fais bien entendu des spécials et tout. Donc les combats peuvent des fois durer assez longtemps. Donc des fois, les combats peuvent durer assez longtemps. Et je ne vais pas m'en plaindre parce que les combats sont très 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 stylés. Putain, les lapins crétins là. Il y en a, il est collé à moi. Mais non, j'ai remporté le match. J'ai remporté le match, ça ne sert à rien. Allez, j'en fais pas. Allez, garde-break. Garde-break là, voilà. C'est ça qu'on veut. Voilà. J'ai joué. Vous voyez que malgré ce que je lui ai infligé, sa vie, ouais, elle a peut-être baissé de moitié. Mais c'est... Dans d'autres jeux de combat, ça aurait été au trois quarts, tu vois. Là, tu peux vraiment faire durer le combat assez longtemps, Minder. Comment c'est cool. Sur d'autres jeux, je l'aurais peut-être critiqué. Mais pour celui-ci, ça passe, voilà. Le mec, pas du tout de mauvaise foi. Il y a la musique aussi, voilà. La musique, voilà, la musique. J'ai rien d'autre à dire. Excellente. Magnifique. C'est tout ce que je peux dire. Contre Hetna. Donc, de Disgaea, bien entendu. Et le jeu a planté, voilà, c'est cool. Donc, écoutez, on va remettre le jeu. Vous m'excuserez pour ces... Ces plantages assez incessants. Mais bon, ça, je n'y peux rien, bien entendu. Donc, on va se permettre de jouer Soma Close. Donc, un personnage qui bug une fois sur deux. Ça va, là, c'est passé. Donc, lui, bien entendu, sa spécificité, c'est d'invoquer des âmes. Vous le savez. Et donc, de se permettre d'invoquer des supports comme il peut, également. Ce qui est quand même vachement cool. Vous voyez que là, voilà. Qu'est-ce ton gameplay, c'est... Ce jeu est parfait, quoi. Qu'est-ce ton gameplay, voilà. Qu'est-ce que je veux que je vous dise ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est très bon. En plus, chacun des personnages ne se joue pas de la même façon. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Personne ne se jouera de la même façon. Si vous avez une habitude, par exemple, avec Chrono. Ah, vous n'aurez pas l'habitude de jouer avec Soma ou X. Parce que, vraiment, ce sera des personnages vraiment différents à chaque fois. Dans leur gameplay, tout ça. Donc, il faut vraiment apprendre bien chaque pattern. Bien chaque personnage et tout. pour vraiment vous habituer au maximum des gameplays de chaque personnage. Voilà. Ce jeu, il est génial. Je pense qu'on va se faire des sessions d'arcade. Je vais peut-être faire revenir des Let's Fight. Let's Fight, ça faisait longtemps, en plus, que j'en avais bien fait. Ce que j'avais fait, c'était dans Ducidia. Pour des mods, tout simplement. Quand tu maîtrises bien les personnages, ça fait plaisir. Ah, ça fait plaisir. Pourquoi je ne dis pas que je maîtrise bien Soma ? Ce n'est pas ça. C'est surtout fait que c'est bien cool. C'est génial et tout. Regardez, là. On n'a pas encore eu une attaque ultime. Je tiens à le préciser aussi. Je vais être honnête. Je ne sais pas vraiment comment on fait. Et... Wouah, 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 wouah ! Il y a eu un petit peu de l'énervement contre moi, là. Je ne suis pas très, très content. Wouah, bien joué. Bien joué, là, quand même. Il faut quand même le dire. Alors, si jamais vous trouvez que le son du jeu est vraiment trop, trop bas, ou autre, ou que le son général de la vidéo est trop, trop bas, c'est un petit peu normal, parce que j'essaye de filmer avec les besoins, comme je vous ai dit au début, hein. Du fil de son du jeu et tout. Donc, voilà. Je vous dis un petit peu, comment... J'ai un petit peu du mal, malheureusement. Attends. Tellement stylé. Tellement stylé, ce jeu. Ah quoi. C'est vrai que je me répète et tout, mais... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre, non, les gars ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre ? Voilà, c'est parfait, ça. Les seuls autocultins que j'ai vus, je pense que c'est simplement l'omnicillage de Cloud, simplement. Qui, lui, peut changer de matériel. Je pense qu'on a assez joué avec lui. Donc, on va revenir là. Et je vous propose que l'on finisse la vidéo avec Hetna. Ou peut-être qu'on jouera un petit peu Cosmos, je sais pas. Allez, on se dit Cosmos. Parce que Xenosaga forever, quoi. Bah, Cosmos contre Hetna. Ça fait plaisir. Allez, sur ce, je vais me dire, je vais vous faire profiter du combat. Et on finira cette vidéo après ça. C'est parti. Sous-titrage ST' 501. 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 Mais disons que ce jeu est vraiment en libre accès et tout. Vous pouvez l'avoir gratuitement et tout. Et franchement, bah, les développeurs sont vraiment, vraiment gentils. proposer un tel jeu gratuitement, c'est quand même vachement cool. Alors, en même temps, tu me dis, c'est un prototype et tout. Et que le jeu, il plante au quai assez souvent et tout. Mais normalement, à la base, le jeu n'aurait jamais dû voir le jour avant longtemps. Tu vois, vraiment avant longtemps. Et que déjà, les développeurs nous permettent de donner déjà accès vraiment à tout ça. Parce que les marchands cool, ok, il y a 8 personnages, ok, tant d'un, ils vont dire que c'est pas beaucoup et tout. Mais les gars, vous avez vu, déjà, comment est le jeu ? Comment est le jeu, déjà ? En plus, j'ai vu des vidéos distribuelles et tout. Tu peux même jouer, bah, Valkyrie de Valkyrie Profile, par exemple, tu vois. C'est quand même vachement sympa. Moi, j'attends les futures updates du jeu. Il y aura sûrement de nouveaux personnages. Bah, moi, je suis comme un ouf. Honnêtement, je suis comme un ouf. Je suis hypé d'ouf. Et apparemment, t'as 90 supports. Les gars, 90 supports. 90 cartes différentes et tout. Qu'est-ce que je vous dise, moi ? Franchement, ce jeu, c'est simple. Il est incroyable. Il est vraiment incroyable. J'ai vraiment passé un énorme bon moment à tourner cette vidéo. Et sur ce, bah, j'espère vraiment que ce jeu aboutira un jour. Tu vois, malgré, bon, les difficultés et tout. Mais en même temps, je veux le travail monstrueux qui a été fait. Je peux comprendre qu'il y a des soucis et tout. Je peux vraiment, vraiment comprendre et tout. Même Mugin, il a du mal, tu vois. Même Mugin, il a du mal à tenir tout ce qu'il y a à l'écran et tout. Je peux éventuellement comprendre la difficulté des développeurs. Et sur ce, je vous fais des gros bisous de tout le monde. Ça a été mes pognes. A bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021